Salut tout le monde, c'est G1, on se retrouve pour une vidéo en partenariat avec le site Rust France, donc playrust.fr. Donc on se retrouve pour une très courte vidéo juste pour décrire la dernière mise à jour en date sur le jeu Rust, donc du 19-12-2013. Donc ce sera des très courtes vidéos, celle-ci c'est la première, c'est pour ça que je vous explique, ce sera des très courtes vidéos qui vous traduiront les différentes mises à jour du jeu. D'ailleurs merci à Mesis qui a traduit cette mise à jour. Alors pour cette mise à jour, ce qui a été mis en place c'est déjà des corrections de bugs comme des portes qui s'envolent, elles ne s'envoleront maintenant plus, pour ceux qui connaissent c'est très drôle de voir une porte s'envoler. On ne pourra plus tirer à travers les portes donc ça c'est une bonne chose parce que c'était assez embêtant de se faire tuer à l'intérieur de chez soi, du moins je trouve. Bon on pourra toujours pouvoir faire passer les objets à travers pour l'instant donc vivement qu'ils corrigent ce bug avec. Ensuite les abris donc shelter, les petites cabanes pourront être placés plus près les unes des autres donc ça c'est une bonne chose aussi pour éviter de prendre trop de place quand on est à plusieurs et qu'on veut faire juste des petites cabanes pour être tranquille. La construction des objets à l'intérieur d'un abri ne disparaîtront plus quand celui-ci est détruit donc ça c'est une correction de bug encore. Maintenant les sleeping bags pourront limite s'empiler les uns des autres dans les abris pour du coup vous pourrez être à plus dans une petite maison parce qu'on rencontrerait souvent le problème d'être trop serré dans une seule fondation. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Les murs à pique donc qui sont arrivés dernièrement donc vous pourrez être placés plus près aussi tous ensemble parce qu'en fait ça va pouvoir permettre enfin ça va permettre que quand un de ces murs de pique est détruit on pourra le replacer plus facilement parce qu'il y avait des problèmes pour replacer les piques apparemment ils ne voulaient pas se reconstruire donc du coup ça faisait un trou dans votre mur de pique c'était assez dommage maintenant ça sera plus facile pour les réparer. Il y a aussi une petite pique à jour pour les personnes qui n'utilisent pas de souris avec roulettes donc pour les personnes un peu as-been quoi on va dire. Donc maintenant avec ClickBrow vous pourrez faire pivoter les objets, vous n'aurez pas obligé de tourner vous même et vous embêter. Ensuite les fusils de chasse vont à nouveau pouvoir endommager même les fusils, je pense tous les fusils, vont pouvoir endommager les murs, les objets et ainsi de suite parce que ça avait été annulé parce que c'était trop facile avant pour détruire un mur. Donc maintenant c'est venu, les fusils et toutes les armes peuvent faire des dégâts aux fondations et aux murs mais bon autant dire que c'est très très périlleux. Donc bon il y a eu beaucoup de correction de performance du côté des serveurs, des bugs sur la gestion des dégâts des charges explosives ont été corrigés, les dégâts sont maintenant répartis correctement peu importe leur position ou même le support sur lequel elles seront posées donc ça c'est les dégâts des C4, des grenades par exemple qui sont pas mal buggés. Alors apparemment il y avait un bug sur le surplus de dégâts lors des explosions donc il a été corrigé aussi, les animations d'armes ont été corrigées donc modifiées. Il y a eu une correction du bug qui vous permettait de placer des constructions dans les airs donc en fait vous posez par exemple des coffres sur la tête de quelqu'un et ça peut poser dans les airs donc ça ça a été corrigé c'est plutôt pas mal. Maintenant on peut placer du stuff sur la route mais ça je ne comprends pas trop cette traduction donc j'en parle pas. Le kevlar est devenu plus difficile à produire ça c'est une bonne chose parce que c'est beaucoup trop simple de se stuffer, d'être full stuff dans le jeu donc ça faut vraiment qu'ils disent que ça devienne de plus en plus dur je trouve. Ensuite les munitions aussi sont plus difficiles à crafter c'est la même chose c'était gunpowder et métal et c'était fini vous aviez des balles donc c'était beaucoup trop simple. Donc maintenant ça va être plus difficile. Les types de recherche aussi ont maintenant une limite d'utilisation. Et en comparé avant ils étaient illimités vous apprenez le papier vous aviez sans papier vous pouviez apprendre sans truc maintenant chaque type de recherche a une limite d'utilisation donc ça rend le jeu un peu plus difficile ça va vous obliger de farmer un peu plus c'est une bonne chose aussi. Maintenant quand vous tirez dans la tête les dégâts ont été augmentés donc va falloir apprendre à viser un peu plus et plus viser la tête pour éliminer quelqu'un. Donc ils ont ajouté un bolt action rifle donc alors ça le bolt action rifle c'est un sniper je ne l'ai pas encore vu je vous le mettrai en image si je l'ai et ça rendra bien je mettrai en image un peu tout de toute façon ensuite donc les armes font maintenant un son de détonation lorsque vous tirez avec le chargeur vide. Il y a l'ajout d'un naves wave sur certaines armes donc ça je ne sais pas trop ce que c'est l'IM wave je pense que c'est un sort de red dot je vous mettrai une image si je le trouve. Donc ensuite le fusil de chasse et la carabine à verrou donc le bolt action rifle. On peut rester viser tout en tirant sur l'arme donc ça je ne comprends pas trop je ne vous en parle pas trop. Donc les murs à pique font plus de dégâts et sont plus résistants ça c'est une bonne chose qui a été trop facilement destructible maintenant c'est plus solide. et il y a un nouvel écran quand vous mourez tout simplement. Voilà j'espère que cette image vous a fait plaisir en tout cas moi elle me fait vraiment plaisir par rapport au sniper. J'espère que pour vous c'est la même chose sur ce je vous laisse et à la prochaine. Allez tcho ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501